Alléluia tout le monde, dégueu sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le septième épisode de ma série de vidéos qui s'appelle Parlons d'eux. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des deux livres de Samuel. Samuel qui est un prophète dont je parle souvent sur ma chaîne. On parlera du coup de la naissance de Samuel jusqu'à l'intronisation du roi David sur Israël et sur Judas. Si mes souvenirs sont bons, la vidéo sortira normalement le 24 décembre. Donc si jamais c'est le cas, je vous souhaite à tous un bon et joyeux Noël. Beaucoup de bénédiction, beaucoup de prospérité, surtout la santé. Que Dieu continue à nous assister, qu'il continue à nous protéger surtout. Et qu'il nous accorde la victoire sur les différents combats dans lesquels nous sommes. Et donc sans plus tarder, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder l'aspect. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai déjà parlé du prophète Samuel sur ma chaîne. Il me semble que j'ai deux ou trois vidéos le concernant. Donc petit résumé, Samuel est le fils d'Elkanah et d'Anne. Anne, comme vous le savez, je pense, est une femme qui était à la base stérile. Son mari avait une autre épouse qui s'appelait Penina. Penina, elle avait des enfants et à cause de cela, elle avait pris un peu l'habitude de se moquer de Anne parce qu'elle était stérile. Et il est dit qu'un jour, Anne et son mari ont décidé d'aller faire, je crois, un culte ou une adoration à Silo. Et une fois arrivée dans le temple, Anne a fait une prière silencieuse à Dieu. Dans son cœur, elle a prié à Dieu en faisant un vœu, en lui disant que si jamais Dieu lui accordait un fils, si jamais Dieu lui accordait la grâce d'enfanté, qu'elle allait consacrer cet enfant-là à Dieu, que le rasoir ne passera pas sur sa tête et qu'il sera un enfant, comme je vous l'ai dit, consacré à Dieu. Dans 1 Samuel 1 du verset 9 au verset 11, on apprend plus tard que la prière qu'Anne a faite à l'éternel et surtout le vœu qu'elle a fait à l'éternel a été exaucé et elle a donné naissance à un fils qui s'appelait Samuel, qui signifie son nom est Dieu. Dans quelques années après la naissance de Samuel, il est dit que pour honorer son vœu, Anne a envoyé son fils vers le sacrificateur Elie qui vivait dans le temple, afin que Samuel puisse être consacré à Dieu, qu'il puisse rester dans le temple avec le sacrificateur Elie pour recevoir en gros une éducation religieuse. Dans 1 Samuel 2 du verset 12 au verset 17, on apprend que malheureusement les fils d'Elie, Elie le sacrificateur, se comportait mal envers le peuple de Dieu. Il est dit que les fils d'Elie étaient des hommes pervers qui ne connaissaient pas Dieu parce que malheureusement ils avaient l'habitude de voler les offrandes que le peuple offrait à Dieu et en gros ils avaient l'habitude de mal se comporter envers le peuple. Un jour il est dit que Dieu avait envoyé un prophète devant Elie pour lui annoncer que malheureusement Dieu allait détruire sa maison et sa descendance à cause du mauvais comportement de ses fils. Et le même prophète avait aussi annoncé à Elie que Dieu prévoyait d'établir un homme qui allait le servir avec fidélité dans sa maison. Dans le chapitre 3 de 1 Samuel, on apprend que plus tard c'est Samuel que Dieu a choisi pour en gros régner dans la maison pour diriger le temple de Dieu et surtout pour être le juge d'Israël. La Bible dit aussi qu'à l'époque, la parole de l'éternel, les songes et les buissons se faisaient très rares mais que par la grâce de Dieu, c'est Samuel que Dieu a choisi pour être prophète. C'était l'un, on va dire, des seuls prophètes qu'il y avait à l'époque en Israël. Et c'est aussi lui que Dieu a choisi pour prévenir les enfants d'Israël, pour prévenir les Hébreux de leur mauvais comportement et de les inciter à revenir vers Dieu. Dans ma dernière vidéo qui était sur les juges d'Israël, on avait vu que les juges étaient des gens que Dieu avait choisis, que Dieu avait envoyés vers les Hébreux pour leur demander de revenir à lui à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur idolâtrie. Samuel faisait partie des différents juges qui avaient été choisis par Dieu pour inciter les enfants d'Israël à revenir vers lui et à demeurer dans la fidélité. Et étant devenu prophète, c'est aussi à Samuel que Dieu a annoncé qu'il allait faire mourir Élie et ses fils. Et si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'Élie et ses fils sont morts le même jour et ils sont surtout morts sous les yeux de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 8, on apprend qu'à l'instar des fils d'Élie, les fils de Samuel ne connaissaient pas non plus Dieu et ne marchaient pas selon sa parole. A cause de leur comportement, c'est comme si malheureusement Samuel n'allait pas avoir d'héritier et qu'après lui, il n'y allait pas avoir de sacrificateur, de grand prêtre qui allait rester dans le temple pour accueillir les différents enfants de Dieu, pour accueillir et recevoir les différentes holocaustes et actions de grâce. Raison pour laquelle le peuple a demandé à Samuel de choisir un roi qui allait régner sur eux et qui allait en gros les diriger. Dans 1 Samuel 8 du verset 11 au verset 18, on apprend que Samuel a prévenu le peuple d'Israël que le roi qui allait régner sur eux, celui que Dieu allait choisir, allait être une sorte de tyran qui allait vraiment être très rigoureux et surtout très sévère avec eux. Plus tard, on apprend que le roi en question que Dieu a choisi pour régner sur Israël, c'était le roi Saül qui était un descendant de la tribu de Benjamin. Il est dit que Saül était très jeune au nage, certes, mais qu'il était très grand physiquement et très beau et qu'en gros, c'était lui que Dieu avait choisi pour être le nouveau roi sur Israël. La Bible dit qu'après avoir été vouant par Samuel, après que Samuel avait coulé sur lui l'huile sainte, Dieu a changé le cœur de Saül, il lui a accordé son esprit saint et en plus de l'avoir élevé en tant que roi sur Israël, il lui a aussi accordé la grâce de devenir prophète, malgré le fait que c'était un descendant de Benjamin et pas un descendant de Judas. Malheureusement, le règne de Saül a commencé à se fragiliser lorsqu'un jour, il s'était mis d'accord avec Samuel sur l'Holocauste qu'il devait recevoir du peuple. Samuel avait demandé à Saül d'attendre qu'il arrive afin que tous les deux ils puissent bénir le peuple et les laisser partir, mais malheureusement, le jour de l'événement en question, Saül s'était un peu impatienté que Samuel prenait du retard et il a décidé de bénir les actions de grâce, les holocaustes et de laisser partir les enfants d'Israël alors qu'il devait attendre l'arrivée de Samuel avant de les laisser partir. Donc comme je vous l'ai dit, non seulement le règne de Samuel a commencé à se fragiliser lorsqu'il a désobéi à la parole de Dieu et surtout à l'ordre de Samuel en laissant partir les enfants d'Israël, mais il a aussi dit dans 1 Samuel 13 et 15 que Dieu s'est même repenti d'avoir mis Saül en tant que roi sur Israël parce qu'au lieu d'obéir à la voix de Dieu, au lieu de lui être obéissant et soumis, Saül a commencé à être orgueilleux et il a commencé à mépriser la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 15 du verset 27 à 29, on apprend que Dieu a envoyé Samuel vers Saül pour lui dire que Dieu n'était plus avec lui, qu'il l'avait abandonné à cause de son mauvais comportement et que malgré le fait que Saül venait à la rencontre de Samuel pour demander pardon, pour se repentir et malgré le fait que Saül avait reconnu ses péchés à Dieu, Samuel refusa d'écouter Saül et il refusa d'intercéder auprès de lui pour que Dieu puisse le faire miséricorde. Parce que Dieu avait retiré son esprit saint de lui et il avait décidé de choisir à cet instant précis un autre roi pour régner sur Israël. Dans 1 Samuel 16 et 17, on apprend plus tard que c'est David, le petit David, que Dieu a choisi pour régner sur Israël et pour faire de lui le nouveau roi sur Israël. C'est lui qui plus tard sera intronisé et qui dirigera désormais le peuple d'Israël. Et la Bible dit qu'au même moment où Dieu a reposé son esprit sur le petit David, au même moment Dieu a aussi retiré son esprit de Saül et que maintenant c'était un mauvais esprit qui venait de Dieu qui l'habitait. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Chrétien céleste ne soit pas Saül » que je vous mettrai juste ici. Dans la vidéo en question, on avait vu en détail l'histoire, en tout cas la relation qu'il y ait Saül, l'ancien roi et le nouveau roi David et comment après que Dieu ait retiré son esprit de lui, comment Saül, par jalousie, a commencé à persécuter et à un peu harceler le roi David. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'arrivée au pouvoir, si je peux dire, de David n'était pas passée du tout parce que premièrement, il devait affronter Goliath et par la suite, il a dû subir un peu les persécutions et l'harcèlement de l'ancien roi Saül sur lui. Donc pour avoir plus de détails, je vous invite à aller regarder la vidéo parce qu'elle est très détaillée sur comment Saül, pendant des années, pendant des mois, a persécuté le roi David lorsque Dieu avait ôté la royauté de Saül et qu'il avait maintenant donné au petit David. Donc le point positif qu'il faut retenir, c'est que quelques années plus tard, après la mort de Samuel, il est dit que Saül et David ont fait la paix. Dans le deuxième livre de Samuel, on apprend que David a été intronisé à l'âge de 30 ans et qu'il a passé 40 ans sur le règne en tant que chef, en tant que roi d'Israël et de Judas. Dans 2 Samuel 7, du verset 12 au verset 16, on apprend que Dieu a décidé d'affermir le règne de David en lui accordant la promesse que lorsqu'il mourra, Dieu lui accordera un fils qui aura la grâce de bâtir la maison de l'Éternel, que la grâce de Dieu ne le quittera jamais et qu'à travers ce fils-là, Dieu affermira davantage le trône de David et de son futur fils. Et pour ceux qui ne le savent pas, le roi David est l'auteur des différents psaumes, les psaumes à travers lesquels on voit à quel point le roi David était rempli de sagesse, rempli de connaissances, rempli de bienveillance et surtout rempli d'amour envers Dieu. Ces qualités-là qu'il a pu du coup transmettre à son fils Salomon, qui deviendra plus tard le roi d'Israël et de Judas, et le fils à travers lequel Dieu a pu bâtir la maison de l'Éternel. Malheureusement, dans 2 Samuel 11 du verset 2 au verset 27, on apprend la chute du règne du roi David. Il est dit qu'un soir, David se baladait sur le toit de son palais et qu'il avait aperçu une femme belle de figure qui se baignait. David avait demandé à son serviteur qui était cette femme et il lui avait répondu que c'était Balshéba, la femme d'Uri, l'un des soldats de David. Donc puisque Balshéba plaisait à David, David avait mis en place une stratégie qui visait à faire mourir son mari Uri à la guerre. David avait demandé à son place Uri au devant du champ de bataille afin qu'il puisse mourir facilement à la guerre. Et c'est ce qui est arrivé. Uri est mort au champ et plus tard, David a pris Balshéba comme femme. Dans 2 Samuel 12 du verset 5 au verset 14, on apprend que cet acte-là avait fortement déplu à Dieu, que ça avait même attisé la couleur de Dieu et que Dieu avait décidé d'envoyer le prophète Nathan vers David pour lui dire que la couleur de Dieu allait s'enflammer contre David et sa maison et que Dieu allait frapper de la maladie et plus tard de la mort, l'enfant que Balshéba avait eu avec David. C'est seulement lorsque David se repentit et que Dieu a créé sa repentance, il a créé et il lui a accordé la miséricorde que Balshéba et David ont pu avoir un autre fils qui allait être plus tard Salomon. On peut aussi noter la grande miséricorde que Dieu a accordée à David en lui pardonnant ce péché-là parce que dans les 10 commandements, il est dit que c'est interdit, c'est strictement interdit et c'est un grand péché de tuer quelqu'un. Pourtant, David a tué son serviteur Uri, mais Dieu, par sa miséricorde, lui a pardonné ce péché-là et il lui a accordé la miséricorde. Il lui a même accordé la grâce à travers son fils d'avoir une prospérité qui sera béni. Alors la deuxième partie de la vidéo, comme d'habitude, sera axée sur les leçons à retenir et il me semble que j'ai 4 ou 5 leçons à vous partager par rapport au livre de Samuel. La première leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau de l'importance de la consécration. La consécration, comme Anne a consacré son fils Samuel à Dieu avant même sa naissance. La consécration, selon moi, c'est le fait de dédier sa vie entière, de dédier même tous les domaines de notre vie à Dieu afin de réaliser son plan et les différents dessins et projets que Dieu a prévus pour nous. C'est-à-dire que dès notre naissance, il faudrait d'abord que nos parents nous consacrent à Dieu, qu'ils nous envoient vers des prêtres, vers des sacrificateurs, vers des dignitaires, vers des anciens et des serviteurs de Dieu qui ont été sanctifiés par Dieu, pour Dieu, avant que nous aussi on puisse recevoir une éducation religieuse et spirituelle. Deuxièmement, ça serait intéressant et surtout important lorsqu'on est en âge de comprendre, de lire, d'écrire, lorsqu'on est en âge de prendre des décisions, de se consacrer nous-mêmes à l'éternel et de consacrer par exemple notre jeunesse, notre adolescence à l'éternel. De faire sa volonté de ne pas se laisser comme la Bible le dit, se laisser aller au penchant de notre cœur, au combat de notre cœur, se laisser aller à la suyure, à l'impudicité, à l'ivronnerie, au vol, à l'orgueil ou au mensonge. En tout cas, ces choses-là, ces esprits-là qui malheureusement perturbent beaucoup de jeunes dans le monde. Ça serait bien que nous, en tant que jeunes, on prenne la décision de se consacrer nous-mêmes à l'éternel si jamais on n'a pas eu la grâce d'avoir des parents qui nous ont consacrés dès la naissance. Et bien évidemment, après avoir été consacrés par nos parents, après s'être nous-mêmes consacrés lors de notre jeunesse ou de notre adolescence, une fois arrivé à l'âge adulte, il faudrait qu'on continue cette consécration, qu'on continue à demeurer dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la mise en pratique des différentes lois et commandements que Dieu nous a donnés afin d'être béni par lui et afin de demeurer sur ses voies. La consécration, selon moi, c'est le fait de faire passer Dieu, sa volonté et ses plans avant nous et avant nos projets à nous. La consécration, pour moi, c'est le fait de constamment se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, où Dieu veut m'emmener, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse sur la terre des vivants et de s'efforcer, de demeurer dans la sanctification afin que les plans de Dieu puissent dominer sur les nôtres et afin que nous aussi, à travers les efforts qu'on fournit, à travers la sanctification de corps, de cœur, d'esprit, à travers la soumission, l'obéissance et la mise en pratique des commandements de Dieu et à travers l'œuvre aussi qu'on effectue à l'Église, qu'on puisse avoir la grâce tout au long de notre vie de marcher avec la protection, avec la victoire et avec la délivrance de Dieu avec nous et en nous. Et le point important, ça serait très tôt d'essayer de cultiver cet esprit de discernement et de sagesse qui vient de Dieu afin que Dieu, tout au long de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous parler et que le discernement qui vient de Dieu puisse nous aider à faire les bons choix. Le discernement et la sagesse vont nous aider à prendre les bonnes décisions, vont nous aider à demeurer sur les voies de Dieu quand on est jeune et quand on est adulte. Au niveau des fréquentations, au niveau des emplois, au niveau des choix de carrière, au niveau du partenaire, au niveau du ministère, au niveau de l'appel, on aura constamment besoin de l'aide du Saint-Esprit pour demeurer dans la consécration. Donc c'est important de très tôt cultiver en nous l'esprit de révélation, l'esprit de discernement et de sagesse afin que Dieu puisse nous aider, puisse être notre appui, notre conseiller lorsqu'on aura des différentes décisions à prendre. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez la grâce d'être des parents, n'hésitez pas à consacrer vos enfants à Dieu et si vous êtes encore jeune comme moi, consacrez votre vie à Dieu, essayez de marcher selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le temps aussi de Dieu. J'ai aussi fait une série de vidéos qui s'appelle la consécration. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos en question. Mais en tout cas, c'est très très important de consacrer sa vie, consacrer sa jeunesse et sa vie d'adulte à Dieu afin que sa volonté soit faite parce que nous sommes des objets de Dieu. Donc c'est important de vivre pour Dieu tout au long de notre vie et pas seulement quand on est à l'église. La deuxième notion que je voulais partager avec vous, c'était par rapport au fait de ne pas se sous-estimer. De ne pas sous-estimer l'appel, l'onction, la force que Dieu a reposé sur nous malgré le fait qu'on soit issu d'un certain peuple, qu'on soit d'un certain sexe ou malgré le fait qu'on ait un certain passé. Dans 1 Samuel 9 au verset 21, on apprend que Dieu, lorsqu'il a choisi Saül, Saül avait un peu douté de la parole de Dieu, de la prophétie qui disait qu'il allait devenir roi sur Israël parce qu'il était issu de la tribu de Benjamin, la tribu la plus petite, la tribu la moindre selon lui, la tribu qui n'avait pas d'importance selon lui. Il était un peu étonné que Dieu ait choisi le premier roi sur Israël de la tribu la plus petite parmi les douze. Et je me suis rendu compte au fil des années que malheureusement, beaucoup de personnes, lorsque Dieu les appelait à revenir vers lui, étaient complexées de leur personne ou étaient complexées de leur passé. Beaucoup de femmes complexées parce qu'elles disaient que dans l'église, dans le corps chrétien, la femme n'a pas tellement de place, la femme n'a pas tellement s'exprimé. Beaucoup de personnes qui étaient aussi impudiques avaient honte de leur passé, pensaient qu'ils étaient trop sales où Dieu allait les rejeter par rapport à leur passé. Beaucoup de personnes qui étaient dans le vol, qui ont fait de la prison, etc. Beaucoup étaient en gros complexées par rapport à d'où ils venaient et par rapport à qui ils étaient. Le message que je voulais vous faire passer, c'était que lorsque Dieu nous appelle à revenir vers lui, il nous sanctifie, il nous délivre et il nous enlève l'opprobre, il nous enlève la honte qu'il y avait sur nous lorsqu'on était avant dans le passé et lorsqu'on était avant esclaves du péché. Bon là, en l'occurrence, c'est seulement Saül qui a honte du fait qu'il venait de la tribu de Benjamin, la tribu la plus petite des douze tribus d'Israël, mais je sais que beaucoup ont honte de leur passé et ont honte de qui ils sont lorsque Dieu les appelle. Dieu, dans sa parole, dit que lorsqu'il nous appelle à venir vers lui, il fait de nous, par son Fils Jésus-Christ, des nouvelles créatures et que les choses passées sont anciennes et que maintenant, on se doit de vivre dans la sanctification, de vivre dans la justice, de vivre dans la droiture. Donc en gros, le meilleur moyen de se débarrasser de la honte, de se débarrasser du complexe, de se débarrasser de cet esprit de doute qu'il nous prend, c'est le fait d'avoir foi en Dieu, de répondre correctement à l'appel que Dieu nous a donné et de comprendre que Dieu a prévu pour nous des projets de bonheur, des projets de paix et de joie, que Dieu veut nous enlever la honte qu'il avait sur nous et veut nous enlever cet esprit de complexe, cet esprit de doute, l'esprit qui nous pousse à nous sous-estimer et veut nous enlever ça en nous accordant maintenant la confiance, l'assurance, la puissance et le zèle dont nous avons besoin pour faire ses oeuvres sur la terre. Comme je le dis souvent, pour bien répondre à son appel et pour être digne de l'appel qu'on a reçu et pour ne plus aussi avoir honte, pour ne plus se sous-estimer. Il faut désormais, lorsqu'on est en crise, c'est poursé de respecter les voies, les commandements que Dieu nous a donnés. C'est poursé de demeurer dans la sanctification, dans l'obéissance et dans la soumission. Dieu, quand il appelle les gens, il ne regarde pas le sexe si on est un homme ou une femme. Il ne regarde pas l'origine, peu importe le pays ou la ville où on est né, où on a grandi. Il ne regarde pas les péchés qu'on a commis dans le passé, que ce soit le vol, le mensonge, l'impudicité, la corruption, etc. Dieu ne regarde pas non plus la taille, si on est grand, si on est petit. Il ne regarde pas la morphologie, si on est gros, si on est mince, etc. Mais Dieu regarde le cœur, Dieu regarde l'appel qu'il a pour nous, Dieu regarde les différents projets qu'il a formés pour nous. Donc pour se débarrasser de l'esprit qui nous pousse à être complexé, il ne faut maintenant plus regarder dans le passé, mais il faut regarder vers l'avenir et regarder aux différents plans, aux différents projets que Dieu a prévus et formés pour nous. Et il faut s'éforcer de demeurer dans la sanctification afin que ces projets-là puissent voir le jour. N'oubliez pas aussi que l'esprit de culpabilité, l'esprit de doute, l'esprit de découragement, ce sont des esprits qui ne viennent pas de Dieu. C'est l'esprit impur, l'esprit malin qui vous envoie ces esprits-là afin que vous doutiez de la promesse de Dieu, afin que vous doutiez du plan que Dieu a formé pour vous et afin que vous abandonniez l'œuvre que Dieu a mis au devant de vous et que même vous retourniez dans le monde. Dans ce moment-là, n'hésitez pas à prier à Dieu, à vider votre cœur à Dieu, lui expliquer tout ce qui se passe dans votre cœur, pourquoi vous êtes complexé, pourquoi vous avez un peu honte de vous ou de votre passé et demander à Dieu la restauration du cœur, la restauration de l'esprit, que Dieu vous accorde la délépence et la guérison de ces esprits impurs qui vous perturbent et que Dieu vous accorde maintenant la vision, la force de la vision afin de voir ce qu'il a cru pour vous et afin de vous accrocher à la promesse que Dieu vous a faite à vous et à votre famille éventuellement. La troisième leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau de l'importance de la repentance. La repentance que Saül a dû faire envers Dieu et surtout envers David et la repentance aussi que le roi David a dû faire envers Dieu et envers l'âme d'Uri, le serviteur qu'il a tué à la guerre. La particularité de ces deux repentance-là, c'est qu'elles ont été effectuées après que l'être humain, après que Saül et David aient péché non seulement contre Dieu mais aussi envers les serviteurs de Dieu. Par exemple, Saül pendant longtemps a persécuté David parce qu'il a vu que l'esprit de Dieu s'était retiré de lui et qu'il était maintenant sur David. Mais à la base, il ne faut pas oublier que si l'esprit de Dieu s'était retiré de Saül, c'est parce qu'il avait péché contre Dieu en devenant orgueilleux. C'est un peu pareil pour David. Il a péché contre Dieu en tuant son serviteur Uri parce qu'il désirait une femme qui n'était pas la sienne. Tout ça pour dire que lorsqu'on péche contre un serviteur de Dieu, lorsqu'on fait du mal, lorsqu'on commet l'adultère à cause de la jalousie, de l'orgueil ou de la combattance, vous avez fait du mal à quelqu'un. En plus de demander pardon à Dieu, il faut impérativement aller demander pardon à la personne à qui vous avez fait du mal. En tant qu'humain, c'est vrai que ce n'est pas passé parfois de reconnaître ses torts et surtout de s'humilier devant des gens, encore moins devant des gens qui sont plus petits que nous, des gens qui sont plus jeunes que nous. Mais le comportement que le bon chrétien doit avoir, c'est lorsqu'il péche, lorsqu'il fait du mal, lorsqu'il persécute, lorsqu'il insulte ou lorsqu'il dénigre, d'aller s'excuser, de demander pardon non seulement à la personne mais aussi à Dieu afin que la repentance soit totale devant Dieu et devant les hommes. Si jamais dans le passé vous savez que vous avez fait du mal à quelqu'un, allez vous excuser, allez demander pardon à Dieu et à la personne et débarrassez-vous de l'orgueil du jour qui pèse sur vous à cause du mal que vous avez fait à quelqu'un dans le passé. Je sais que beaucoup de chrétiens, s'ils n'avancent pas, s'ils ont du mal à être élevés spirituellement ou au-delà du fait qu'on prie beaucoup ou qu'on jeûne beaucoup, si parfois on n'évolue pas spirituellement, c'est parce qu'on a fait du mal à quelqu'un dans le passé et qu'on ne sait pas excuser et la personne souffre encore, la personne pleure encore et Dieu entend les pleurs, les cris et les gémissements de la personne. C'est pour ça que je vous dis que si jamais vous avez fait du mal à quelqu'un, si jamais vous avez persécuté quelqu'un, si jamais vous avez blessé quelqu'un, un homme ou une femme, un ancien ami, un ancien partenaire ou un ancien frère ou une sœur de l'église, il faut aller voir ces personnes-là pour s'excuser afin que la rémission de péché, la repentance au-dessus de Dieu soit agréable et surtout qu'elle soit totale et que Dieu puisse entièrement effacer vos péchés, entièrement effacer aussi les conséquences de vos péchés et afin que vous ne stagnez pas spirituellement à cause du mal que vous avez fait à quelqu'un. En tout cas, c'est très important bien évidemment de demeurer surtout dans l'humilité, de demeurer dans l'humilité, dans la sagesse et dans la soumission vis-à-vis de Dieu, de sa parole afin de ne pas commencer à jalouser, à persécuter ou à faire du mal à quelqu'un parce qu'on en vit au fond de nous la personne. Généralement, lorsqu'on parle de repentance, on parle du fait d'aller vers Dieu pour le demander pardon, pour s'excuser, pour le demander de pardonner nos péchés mais c'est aussi important de faire le même travail avec les êtres humains, ceux qu'on a offensés, ceux qu'on a blessés, ceux à qui on a fait du tort, aller vers eux pour leur demander pardon et pour faire la paix avec ces gens afin que Dieu puisse nous pardonner totalement, qu'il puisse effacer totalement nos péchés et éventuellement le mal qu'on a fait à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que ça s'entend un peu à ma voix mais je suis malheureusement toujours malade donc excusez-moi de mon rhume. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a édifié au maximum. J'espère que vous avez un peu appris de l'histoire de Samuel, de l'histoire d'Elie et de ses fils et de l'histoire de David et Saül. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Chrétien Céleste ne soit pas Saül parce que j'avais en gros détaillé la relation entre le roi David et l'ancien roi Saül. Comme d'habitude, le thème de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager et on se dit à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501